Mademoiselle, madame, monsieur, bonsoir. Notre rédaction régionale de la troisième chaîne a décidé ce soir de vous présenter une émission spéciale sur Fonds Romeux et le sport. Dans quelques mois, nous changerons de décennies. Et il nous est apparu fort intéressant de faire, en quelque sorte, un bilan de ces dix années de fonctionnement de la cité pré-olympique. En douze ans d'existence, plus de trente pays différents sont venus s'entraîner ici. Beaucoup d'athlètes jusqu'alors inconnus du grand public, mais beaucoup d'autres qui, aujourd'hui, sont devenus des références. Je pense à Michel Jazzy, notamment, Colette Besson, Guy de Rue, Jacques Ladegaillerie, Kiki Caron, Mohamed Gamoudi, le nageur russe du 1500 mètres, Salnikov, et Djamila Kratosvilova, championne du 800 mètres. Durant cette dernière décennie, Fonds Romeux a accueilli principalement des athlètes de pentathlon, de gymnastique, de natation, de lutte et d'athlétisme, bien entendu. Mais un phénomène nouveau est en train d'apparaître. Les sports collectifs, et en particulier les footballeurs, viennent en stage à Fonds Romeux. De très bons contacts se sont créés entre Fonds Romeux et l'équipe de France de football. Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France, déclarait encore récemment, je cite, « Si nous nous qualifions pour le mondial de 1982 en Espagne, nous ferons notre préparation à Fonds Romeux avec deux stages, le premier à Noël et le deuxième au mois de mai. » Ce premier stage doit permettre aux joueurs de s'adapter à la vie en altitude et de régler certains problèmes extrasportifs. On pouvait craindre que ce rassemblement soit mal accepté par certains joueurs, qui auraient préféré passer les fêtes de fin d'année chez eux. Il n'en est rien. Jusqu'à présent, tout se passe bien, à la grande joie de Michel Hidalgo, qui s'est battu pour mettre sur pied ce stage. C'était énorme, énorme le nombre de personnes qui pouvaient venir à Fonds Romeux pendant ces cinq semaines de stage. Et énorme aussi, le nombre de journalistes de télévision, de presse écrite, qui étaient dans la station à ce moment-là et qui remplissaient la plupart des hôtels de Fonds Romeux. « Et cette Coupe du Monde, ils ont choisi de la préparer à Fonds Romeux. Cet hiver, ils ont déjà effectué un premier stage d'oxygénation. Cette fois, ils y sont retournés et très bien protégés. Tout a été étudié. La patinoire a été transformée pour l'occasion en terrain de football couvert. À 1800 mètres d'altitude, il vaut mieux effectivement prendre certaines précautions. Un hôtel leur a été spécialement réservé, interdit même aux journalistes. Le grand calme et le grand confort. Et c'est vrai que l'équipe de France de football avait, pour remercier l'association des commerçants qui les avait aidés pendant les vacances de Noël, organisé des dédicaces dans tous les magasins. Et c'était une queue de personnes énormes pendant ces dédicaces. Alors bon, il y avait de Platini jusqu'à Gengini, Chires, etc. Tous les grands footballeurs de l'époque, Michel Hidalgo aussi, qui dédicacait. Donc tous les commerces pendant deux jours, parce qu'il y avait plus de commerces que de footballeurs. Ça a duré deux jours et de 17h à 19h le soir, il y avait un monde de fous dans tous les commerçants et dans les rues de Font-Romain. Et Manfred calce, échangeant les fagnons, en l'absence de Karl-Heinz Rummeniggeux, qui blessait et ne joue pas. Bonne balle de Platini pour Baptista. À côté. Aïe, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et encore une fois, et encore une fois, Choubarrère, il n'a pas fait le voyage. Non, regardez, regardez où il va mettre son pied, Choubarrère, regardez. Voilà. Ah oui. Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois, c'est du corner. Bon, la terre catalane, ça ne vous a pas échappé, et intimement, est une terre de culture de rugby, avec le rugby A13, les dragons catalans, mais aussi le rugby A15, bien évidemment, avec l'USAP, le club phare. Nous avons aussi eu la chance, à Font-Romeu, d'accueillir les préparations de Coupe du Monde, dès 1999, et plus récemment, en 2007. Et avec ma double casquette de spécialiste du sport de haut niveau et d'ostéopathe, j'ai eu l'opportunité, donc, d'intégrer le staff de l'équipe de France de rugby pour la campagne de Coupe du Monde, les 4 ans qui ont précédé la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande 2011, qui s'est presque parfaitement terminée. Font-Romeu accueillera en préparation de nombreuses équipes de rugby A13 et de rugby A15. Deux préparations de Coupe du Monde se dérouleront en Serdagne, en 1999, puis en 2007. On s'est créé en match, il y avait de la foule de partout, c'était de la folie pour entrer sur le terrain, pour en sortir, pour aller à la muscu, c'est bizarre, c'est de la folie. Mais voilà, ici, vous êtes dans le sein des saints, parce que cette salle de soins a connu de nombreux sportifs de très haut niveau, depuis Chamel Guérouge, Philippe Candelero, Laure Manodou, Alexander Popov. Donc, le monde entier, le monde, le gotha du sport de haut niveau est passé sur la table sur laquelle je suis assise en ce moment. Et moi, j'ai eu la chance, depuis 1991, depuis la préparation des Jeux de Barcelone, de pouvoir apporter le meilleur à ces sportifs, en tout cas d'essayer, pour leurs performances, pour les différentes compétitions qu'ils préparaient ici à Font-Romeu. En fait, j'ai commencé avec le 3 000. J'ai commencé, j'ai fait 9e au championnat du monde en 1993 sur 3 000. Et après, j'ai été progressée sur 5 000. J'en avais fait 5e au jeu d'Atlanta et 4e au championnat du monde. Puis, j'ai fait médaille d'argent au championnat du monde sur 10 000 mètres, c'est-à-dire. Et après, au jeu de Sydney, j'ai fait 4e. Et c'est là que j'ai fait 4e encore sur 10 000 mètres au championnat du monde en 2001. Étant un peu déçue, j'étais montée sur le marathon. J'ai gagné 3 fois les championnats du monde de semi-marathon. Et j'ai gagné le marathon de Londres 3 fois et New York 3 fois. Et j'ai gagné les championnats du monde en 2005. Mais j'ai passé des longs stages ici. Et en fait, ça m'a tellement plu. J'étais descendue, j'ai fait des belles performances sur la piste cette année. Mais plus que ça, j'avais trouvé un endroit où je me trouvais vraiment à l'aise. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire mes entraînements et pour progresser, pour bien travailler dans l'altitude, bien sûr. Mais dans la nature, avec les choses pour la récupération qu'il fallait, avec toutes les choses pour incorporer à l'entraînement qu'il me fallait. Chaque année, dans le cadre de la préparation des grandes échéances internationales, de nombreux sportifs viennent dans l'établissement pour se préparer de la meilleure des manières. Certains sportifs peuvent rester dans l'établissement de 3 semaines à 1 mois. Ce qui fait qu'au bout du compte, on lit avec les stagiaires des relations particulières, avec le médical, avec le suivi du haut niveau, avec l'accueil. Ces sportifs reviennent chaque année et, au bout du compte, viennent retrouver une famille. C'est l'image qu'on a à Font-Romeu. C'est l'aspect familial et de la proximité. Font-Romeu, ça fait plus de 40 ans que la lutte est présente sur Font-Romeu. Bientôt 45 ans, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a les deux aspects sur Font-Romeu. Il y a le pôle espoir qui est implanté, qui a été une section sportive, qui a été un centre permanent d'entraînement, qui a eu un sport-études avant. Il y a différentes appellations. C'est des jeunes qui sont là toute l'année, en permanence, qui sont internes et qui s'entraînent deux fois par jour toute l'année. Et puis, il y a la partie, pour nous, qui est très importante, qui est la partie stage en oxygénation, où on vient en altitude, justement, sur toute la partie préparation physique, et où on sait qu'on dispose de bonnes installations aussi sur la partie spécifique. Le pentathlon moderne, c'est cinq disciplines. La course à pied, la natation, les scrims, l'équitation et le tir au pistolet. On est présents sur le site de Font-Romeu depuis quasiment sa création, puisque à la création des sports-études au début des années 70, le pentathlon a été présent. Et depuis 40 ans, le pentathlon s'entraîne ici, à Font-Romeu, avec en plus des équipes de France qui viennent régulièrement. Merci. Merci.